Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que tu es en forme. Alors, pendant 15 jours, je n'ai pas eu le temps et la disponibilité pour faire de nouvelles vidéos. Je m'en excuse. Bon, après 15 jours, ce n'est pas très très long quand même. Donc, aujourd'hui, je te propose une nouvelle séance de cuisses abdos fessiers. Sachant aussi qu'à partir du 19 août, je vais reprendre ici un cours à la salle, un body sculpt, avec toujours ma méthode à moi, c'est-à-dire très originale, très dynamique, et avec des exercices toujours un petit peu novateurs et efficaces surtout, parce que moi, j'aime bien travailler avec efficacité et autant que tu en bénéficies. Donc, et c'est bien sûr, ces nouveaux cours de body sculpt, tu vas pouvoir les retrouver en ligne, dès que j'aurai un moment pour les mettre. Je pense que j'essayerai en tout cas de trouver le temps. Bien, on va y aller aujourd'hui. Donc, c'est une séance de cuisses abdos fessiers que j'ai mis en place le 15 juillet et qui n'est pas mal du tout. Tu vas voir, elle bouge pas mal. Certains adhérents de ma salle l'ont trouvé un peu dynamique, même un petit peu difficile, mais ils l'ont suivi sans problème. Et puis bon, tu sais toujours que moi, je te propose éventuellement une option si tu es un petit peu en difficulté. Bien, donc n'oublie pas non plus de t'être échauffé avant. Tu as donc sur une autre vidéo un exemple d'échauffement qui est très, très simple parce qu'il faut quand même que tu te sois bien échauffé. D'accord ? Alors, premier exercice. Tu sais très bien que je note tout sur mon petit papier. Voilà. Tu vas ici démarrer avec des squats tout simples. Par contre, j'ai oublié de le préciser. Soit tu peux faire l'exercice sans bandes lestées. Et là, sur cette séance-là, moi, je leur ai demandé de prendre des bandes lestées. Bien sûr. Donc aujourd'hui, moi, je te le montre sans bandes lestées. Donc après avoir fait l'échauffement, on va partir sur des squats tout simples. D'accord ? Par contre, là, je vais te demander de venir placer tes deux mains ici derrière les oreilles. Pourquoi ? Ça va t'obliger ici à ouvrir tes épaules et à garder toujours ton dos bien étiré. D'accord ? Allez, c'est parti. Tu vas fléchir ici tes jambes et puis écarter largeur, un petit peu plus même que la largeur des épaules, si tu veux. Sur l'inspire, tu vas fléchir ici tes jambes et expire, tu repousses. Allez, ça va servir aussi en même temps d'échauffement. Inspire et expire. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore. Inspire, souffle. Pense à rester toujours bien gainé et à garder toujours tes épaules abaissées. Ok ? Je me mets de profil. Et maintenant, tu vas descendre sur trois temps. Un, deux, trois. Tu pousses. Un, deux, trois. Appuie bien les pieds dans le sol. Inspire, descend. Hop, pousse et souffle. Encore. Descends, pousse une dernière fois comme ça. Un, deux, trois. Et tu pousses. Et on repart simple. Juste vite de plus. Allez, inspire, souffle. Allez. Et expire. Normalement, si tu as déjà suivi mes séances, tu dois commencer à être un peu plus à l'aise sur les exercices. Et avoir pris même de la force dans les jambes. Une dernière fois. Expire. Ok. Maintenant, tu relâches un petit peu. Donc là, pour l'exercice suivant, on va repartir sur un demi-squat. Un squat. Mais on va faire un déplacement avant et arrière. Et à chaque fois, on va changer d'appui. Ça va commencer à piquer là. Je te le dis. D'accord ? Donc là, ça c'était vraiment une petite mise en bouche. C'était un échauffement. Allez, on y va ensemble. Donc on va en faire en tout à peu près six sur chaque jambe. Tu vas voir que ça suffira. Donc ici, tu me fais un squat. Tu descends. Et là, tu avances. Pied droit en premier. Pied gauche. Pied droit en premier qui recule. Et pied gauche qui recule. Et tu te redresses. D'accord ? Je te fais te redresser entre chaque déplacement. Tu redescends. Tu restes bien gainé. Tes épaules en arrière. Et là, maintenant, c'est ta jambe gauche. Puis ta jambe droite. Pardon. Et ta jambe gauche, c'est ta jambe droite. Je me suis trompée. Allez, on recommence. Et là, je me reconcentre. Parce qu'en plus, je pars. Inspire. Allez. Hop, jambe droite. Inspire. Souffle. Et on remonte. Inspire. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Remonte. Encore. Descends. Droite. Gauche. On peut rajouter un petit mouvement de bras, si tu veux. Allez. Descends. Gauche. Droite. Fais un bon pas. Essaye d'avoir un pas assez grand. Tac. Comme ça, vraiment, on est bien en fente quand on recule. Je sais, ça commence à chauffer. Allez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Encore. Descends. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Encore. Droite. Et pense à respirer. Pense à rester gainé. Inspire. Garde ton dos droit. Ok. Et là, je me mets de profil. D'accord ? Même chose. Tu descends. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Reviens. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Pense à caler ta respiration. Là, on fait juste une dernière fois. À droite. Hop. Hop. Fais attention à tes appuis. Et à gauche. Tac. Et tu reviens et tu te redresses. Tu marches un tout petit peu. Ça va décontracter tes cuisses. Bien. Maintenant, plus difficile. Ici, je vais te faire faire une fente avant. Une fente arrière. Tu vas partir en squat écarté latéral. Et tu vas revenir. D'accord ? Et sur le squat latéral, on peut rajouter une petite variante. Bien. Alors, on va y aller ensemble. Donc, jambes écartées toujours. Ici, largeur de bassin. Fente avant. Fléchie. Fente arrière. Tu restes bien fléchie. Et là, squat écart. Et tu ramènes. Et là où je suis méchante. C'est qu'on va toujours rester, par contre, sur les exercices qui vont suivre, sur la même jambe. D'accord ? Donc, toujours jambe droite. Derrière. Gauche. Et tu reviens. Garde ton dos droit. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. 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 Inspire. Expire, si tu veux. Et souffle. Inspire. Expire. Inspire. Souffle. Encore. Je sais, c'est dur. Inspire. Et expire. Et là, regarde. Si tu veux, hop, tu pourras ajouter un petit jump. Tu n'es pas obligé. Sinon, tu ramènes. Tout simple. Allez, encore. Hop. Derrière. Écarte. Reviens. Allez, courage. Hop. Allez. Tu t'accroches. C'est bien. Encore. Devant. Derrière. Hop. Écarte. Referme. Allez, une dernière fois. C'est fini. Hop. Et là, tu refermes. Wow. Bien. Et là, ce n'est pas fini. Je me mets de profil. Et là, on va venir faire un burpees. Et sur le burpees, on va venir se positionner en squat avec le dos bien droit. D'accord ? Donc ici, burpees. Tu enroules. Hop. Ici. Et là, tu reviens. Tu te redresses. Tac. Hop. Inspire. Et expire. Dos droit. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Pense toujours à calé de ta respiration. Garde tes épaules basses. Et une dernière fois. OK. Et tu te relèves. Ça va ? Bien. Et maintenant, de là, que je ne me trompe pas, tu vas venir ici te mettre en appui sur les coudes. Moi, je ne me suis pas mis de tapis. Si tu as du carrelage chez toi, pense à prendre un tapis. Bien ici. Tes coudes bien alignés sous tes épaules. Tu gardes bien tes épaules basses. On va toujours travailler à nouveau sur la jambe droite. Je te l'ai dit. Donc là, on a fait les fentes droites. On continue ici à faire travailler la jambe droite. Là, tu vas venir tendre la jambe droite. Tu stabilises bien tes omoplates. Tu as ton dos bien étiré. Et là, ici, tu vas venir me faire un grand battement. T'inspires. Tu souffres. Engage bien ta sangle. Garde bien tes épaules basses. Et expire. Et garde bien ta tête aussi dans l'axe du buste. On en fait huit à peu près. Je ne sais pas compter. Il doit rester un. Et là, quand tu es en haut ici, tu me fais un tout petit. Mais lent. Mais lent. Et tu l'engages ta jambe. Tu le contractes ce fessier-là. Tu l'étires ta jambe. Et ici, tu m'inspires ton ombri. Ton ventre, il est rentré. Garde tes épaules basses. Repousse les coudes dans le sol. OK. Là, regarde. Ici, tu vas venir maintenant garder ta jambe fléchie. Tu tends. Et là, tu me fais deux kicks comme ça. Inspire. Deux petites flexions. Et tu gardes bien ton genou ici, aligné dans l'axe de ton bassin assez haut. Ta cuisse est alignée dans l'axe du buste. Hop. Repousse les coudes dans le sol. Souffle. Souffle. Inspire. Allez encore. Et une dernière fois. Et là, regarde. Tu gardes toujours ta jambe fléchie. Et là, tu la pousses, tu la montes. Allez, travaille des fessiers. Là, tu vois, je n'ai pas de bandes lestées. Et je peux te dire que je sens quand même que ça travaille. Alors, imagine avec des bandes lestées. Allez, tu pousses. Verrouille tes abdos. OK. Là, quand tu as fait le 8, tu bloques. Et tu restes en haut. Repousse les coudes dans le sol. Rentre le ventre. Et tu respires. Allez, tu tiens. Inspire. Souffle. Pousse le pied vers le ciel, vers le plafond. Allez, t'engages ta sangle. Ton ventre est rentré. Tes appuis sont forts au sol. OK. Et tu relâches. Bien. Alors, après de là. De suite, derrière. Tu vas venir te mettre en planche. Allez. Et on enchaîne. Coup d'aligné sous les épaules. Et tu restes. C'est vrai que moi, mon cuisse abdos fessiers, il est très original. Parce qu'on enchaîne beaucoup d'exercices. Et on ne fait plus les cuisses. Moi, je ne peux plus faire ces cuisses abdos fessiers traditionnelles. Tu montais la jambe et tu restais pendant deux minutes. Sur le même travail musculaire. Ça ne sert strictement à rien. Moi, je préfère vous faire travailler en mettant un petit peu d'explosivité, de gainage, de travail de renforcement. Mais en même temps aussi, travailler en pliométrie, en travail des appuis. Je discute. Ça, c'est pour essayer de te faire passer le temps. D'accord ? OK, Lola. Tu viens me prendre appui sur tes deux mains. Et oui, sans reposer le bassin au sol. Et là, tu vas venir ici. Hop. Me faire un mountain climbing. Clive. Allez. T'inspires, tu souffres. Garde bien ta tête dans l'axe du bus. Allez, encore. Je pense à respirer. OK. Tu relâches. Et là, tu ramènes tes jambes. Et tu remontes le dos. Tout doucement. Wow. On va s'affaire chaud. Bien. Ça va ? Allez. Maintenant, bébé, t'as compris. On va tout reprendre sur le côté gauche. Allez. Tu peux boire un petit coup si tu veux. Tu peux couper. Tu te mets sur pause. Et dans ce cas-là, après, on reprend. Bien. Donc, moi, j'enchaîne. Comme ça, la vidéo sera moins longue. Bien. Les pieds écartés. Les pieds écartés. Largeur de hanche. Toujours pareil. Pense à bien garder toujours, quand tu fais les fentes, à bien garder tes jambes écartées. Largeur d'épaule ou largeur de bassin. Tout simplement pour avoir un meilleur appui. Reste concentré. Respire. Pense à respirer. A rester toujours gagné. Allez. C'est parti. Fente avant. Derrière. Tu t'écales. Et tu reviens. Sans déplier ta jambe. C'est là où c'est difficile. Au reste fléchi. Pense à garder tes épaules en arrière. Sois solide sur tes appuis. Devant. Mais quand tu pars derrière, sois solide aussi sur cet appui. Écarté. Hop. Devant. Derrière. Écarté. On en fait quatre de plus. Et on va rajouter ici le jumping jack. Tac. Allez. Tac. Côté. Jumping jack. Allez. Hop. Devant. Derrière. Écarté. Jumping jack. Devant. Reste gainé. Allez. Encore. Le dernier. Courage. Hop. Côté. Et jumping jack. Ok. Ça va ? Et là. De là. Ici. On revient sur les burpees. Allez. Je change de côté. Ici. Burpees. Hop. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et envie d'y aller. Ne subis pas l'exercice. À la rigueur, au départ. Si tu veux, tu n'es pas obligé d'en faire huit. Tu ne m'en fais que six. Moi, je m'en fiche. Redresse-toi une dernière fois. Ouf. Et là. De là. On revient à nouveau. On appuie sur les coudes. Allez. Et là. On va travailler sur la jambe gauche. Ta jambe droite est au sol. Buste bien étirée. Tu gardes bien tes épaules basses. Jambes tendues. Et là. Ici. Tu te rappelles. On vient faire un grand battement. Pense à repousser les coudes dans le sol. Merde. J'ai toujours du mal avec mon micro. Allez. Et là. Tu restes en haut. Tu fais des petits. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Reste petit encore. Lens. Petits mais lents. Et tire-la cette jambe. Pense que ta jambe, tu veux la sortir de ta hanche. Ok. Garde tes épaules basses. Très bien. Et là. Maintenant. Tu me fais deux kicks. Allonge. Un. Deux. Hop. Allonge. Allez. De les cœurs là. Et là. On ne bouge pas. Le basal ne bouge pas. Garde bien tes épaules basses. Repousse bien les coudes dans le sol. Encore. Allez. Courage. Allez. Je sais. C'est dur. Dernière fois. Et là. Tu ramènes ici ta jambe fléchie. Tu pousses. Allez. Inspire. Souffle. Inspire. Ne lâche pas tes appuis. T'écrase pas sur les bras. Attention. Repousse les coudes dans le sol. Et tire ton dos. Respire. Expire. Allez. Engage bien ton centre. Quand je dis le centre. C'est toujours méthode pilates. Plancher pavien transverse. Et on aspire le nombrilé. Tu bloques et tu restes en haut. Allez. Tu pousses. Tu pousses ce pied. Tu tiens. Repousse tes coudes. Repousse ton genou qui reste au sol. Engage ta sangle. Allez. Tu tiens. Tu tiens. Ok. Tu relâches. Bien. Allez. On va en profiter pour remettre le cache de la pile. Bien. Attends. Bien. On va partir sur le côté maintenant. Gainage. Toujours pareil. On va travailler les abdos. Bon. Je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas après ça. Bon. Mais je reste comme ça. Tant pis. Bon. Alors. On va passer sur le côté. Donc sur le côté. Ici. Tu vas venir placer ta main. Sur le coude. Pardon. On va se mettre sur le coude. Coude. Aligné sous ton épaule. D'accord. Tes deux jambes ici sont fléchies. Ça va aller. Ce n'est pas très difficile celui-là. D'accord. Donc. Ici. Tu vas me garder ton bras tendu. Tu gardes bien. Et ici. Ton épaule bien abaissée. Tu vas inspirer. Sur l'expiration ici. Tu étires la jambe. Et là. Tu me fais deux kicks. Hop. Et tu reviens. Tu inspires. Et tu souffles. Et tu montes. Un. Deux. Et tu reviens. Quand tu soulèves ton bassin. Pense à bien repousser le coude dans le sol. A faire attention aussi que ton coude soit bien dans l'axe de ton bassin. Encore. Allez. En même temps. Fais travailler bien sûr. Les obliques. Et les fixateurs aussi des épaules. Tu vas sentir que l'arrière de l'épaule. Les muscles ici. Qui fixent ton épaule. Sont au travail. Allez. Et là tu bloques. Et tu restes. Allez. Tu tiens. Garde tes épaules basses. Fixe-toi. Encore. Expire. Engage ta sangle. Ok. Tu reposes et tu relâches. Bien. Maintenant. Vraiment. Ça c'est. Comment on veut dire. Assez simple. Pas très difficile. On va te renforcer ici les adducteurs. Tu vas garder toujours ton coude au sol. D'accord. Tu gardes ici ta jambe fléchie. La jambe de ciel par dessus. Toujours ton buste étiré. Tu peux poser ta main ici au sol. Ou ta main à la taille ici. Au niveau de la hanche. Et là. Tu t'en doutes. Ici on va faire travailler les adducteurs. T'inspires et t'expires. Tu montes la jambe. En engageant ta sangle. Allez. Serre-toi de tes abdos. Quand tu décolles ta jambe. Inspire. Et souffle. Encore. Allez. Encore. Et encore une fois. Ok. Là tu bloques et tu restes en haut. Allez. Tu tiens. Tu tiens. Tu tiens. Tu tiens. Ok. Et tu relâches. Et de là. Ici. Tu vas venir garder ici ton pied sur le genou. Tu vas venir poser ici ton bras gauche au sol. D'accord. Ce qui fait que là tu as ton pied droit. Tu t'en appuies ici sur le genou. Tu vas inspirer. Et là on va venir faire travailler les obliques ici sur l'expiration. Tout en te servant un petit peu de l'appui de la main au sol. Et bien là. Tu vas tout simplement venir ici rapprocher ton genou de l'épaule. D'accord. Donc là tu viens rapprocher ton genou droit de l'épaule droite. Et tu expires. Tu inspires. Et tu expires. Allez encore. Une dernière fois. Et là tu restes en haut et tu fais des petits. Deux. Trois. Quatre. Allez. Engage bien ta sangle ici pour que tu preuves ton ventre. Regarde tes épaules basses. Attention. Et respire. Ok. Tu relâches. Ah. Je sais que ce n'est pas évident. Ok. Tu relâches. Allez. Tu t'étires un petit peu si tu veux sur le côté. Voilà. Bien. Maintenant. Eh bien ici. On va revenir sur le dos. Mais ce que je te propose c'est que là je vais couper la vidéo. Et en faire une deuxième partie. D'accord. Donc on va dire que ça c'est la première partie du cuisse abdo fessier. Je te retrouve sur la deuxième partie. Et on va faire donc l'autre côté. Et on va terminer bien sûr sur le travail de la sangle abdominale. Allez. A tout de suite. Ça te laisse le temps de t'hydrater un petit peu. A tout de suite.